Mais ouvrant ce journal avec la fracassante déclaration de Bernard Bonnet, après deux mois de détention provisoire, l'ex-préfet de Corse, qui est sorti en fin d'après-midi de la prison de la santé, s'est dit victime d'un véritable complot judiciaire, des mots qui se veulent incisifs, mordants, accusateurs, et notamment à l'égard du ministre de la Justice, Michel Fin, Guillaume Fautra, l'ordonnat d'Aillac. L'ex-préfet de Corse a quitté sa prison sans se cacher et devant toute la presse. Je vais faire une brève déclaration. Ses premiers mots ont été soigneusement pesés. Je suis très profondément irrité de la situation que j'ai vécue. J'affirme avoir été victime d'un complot judiciaire, ou pour être plus précis, d'un attentat judiciaire, Corse, commis en bande organisée. Les auteurs de cet attentat ont volé deux mois de ma vie. Je trouve inacceptable qu'une ministre de la République, Mme Guigou, puisse bafouer avec une telle impudence le principe de la présomption d'innocence par les déclarations qu'elle a faites au club de la presse Europe numéro 1. Je considère que de telles déclarations sont une défaillance. Je peux vous annoncer quelques coups de théâtre. À brève échéance, l'affaire commence. Libre, Bernard Bonnet est placé sous contrôle judiciaire. Il est assigné à résidence en Ile-de-France et doit pointer une fois par semaine au commissariat. Le préfet n'a pas le droit de communiquer avec les gendarmes impliqués dans l'affaire des paillotes, ni avec les témoins. Son premier geste d'homme libre, une pause café dans ce bar du 7e arrondissement avec sa fille Anne-Laure et son fils Stéphane. Extraordinaire sentiment de liberté. Quelque chose qui n'existe pas en prison. On peut tout simuler sauf la liberté. Et puis, en fin d'après-midi, le préfet Bonnet rentre chez lui enfin, accompagné encore par de très nombreux journalistes. Qu'est-ce que c'est une victoire aujourd'hui ? Est-ce que c'est déjà le début d'une revanche ? Je ne me suis jamais senti en situation de défaite. Le préfet Bonnet a fini par fermer la porte aux journalistes, mais ce n'est que provisoirement. Quand ça arrive, c'est tout ça, c'est pas moi, ça va pas...